Ici c'est les CESAD, une offre qui reste quand même faible, tant en volume qu'insatisfaisante en répartition territoriale, même si pourtant ce sont les structures qui ont connu la plus forte croissance ces dernières années. Mais évidemment comme ils augmentent aussi dans les autres régions, en région PACA nous restons avec une offre qui paraît faible au regard des autres régions. De la même façon l'offre en matière d'établissement pour enfants handicapés, en 2011 on pouvait quantifier un déficit d'environ 1700 places au regard de la moyenne nationale. En revanche le constat est quand même plus nuancé en ce qui concerne l'offre médico-sociale pour adultes en situation de handicap. Puisque l'offre en place de masse et femmes a connu une forte croissance depuis 8 ans, qui a permis de réduire notamment significativement le nombre d'adultes maintenus après 20 ans en établissement pour enfants au titre de l'amendement Créton. Voilà pour cette offre. Alors les constats, les enjeux, c'est un peu artificiel. Du vieillissement, il résulte l'évolution des besoins, des risques en matière de maladies chroniques, de perte d'autonomie. Des besoins, vous avez vu, qui sont inégalement répartis sur les territoires. Il y a aussi des enjeux environnementaux, avec du fait des risques environnementaux, des maladies émergentes. Et puis des tensions sur l'offre de soins qui vont nous conduire forcément à regrouper des plateaux techniques, notamment les plus complexes, les plus onéreux, par exemple les blocs opératoires, et à trouver des solutions pour faire face aux difficultés, notamment géographiques, d'accès aux soins. Sans préjudice et sans parler des tensions sur l'accès financier aux soins. Alors, pour essayer de quantifier un petit peu ces enjeux, ici vous avez une carte de la mortalité prématurée, fournie par l'ORS. Vous voyez quand même, la région PACA, on a surtout des zones en sous-mortalité, notamment dans les départements alpins, et alors même qu'ils n'ont pas forcément la meilleure accessibilité aux soins. Regardez par exemple ce qui se passe dans le Keras, où il y a très peu d'offres de soins, on est en sous-mortalité. Mais on a aussi des poches de surmortalité significative, et en les regardant d'un peu près, je me dis qu'elles n'ont pas toutes, sans doute, la même causalité. Les causalités sont multiples, mais on a là les principales agglomérations, Marseille, Toulon, Nice, Cannes, Avignon, Orange, Dignes, et sur Port-Saint-Louis par exemple, où on sait qu'il y a beaucoup de nuisances environnementales, on se pose peut-être d'autres questions. Et aussi sur d'autres zones, comme l'Abrigue, Temps, de Saint-Etienne-de-Tinet, pardon, Puget-Aigné, Val-Louise, est-ce qu'il n'y a pas de problème d'accès aux soins ? Sans doute que oui, puisque récemment on y a suscité des maisons de santé. Voilà, bon, je m'arrête là avec cette carte. Celle-là, c'est un peu la même chose que les temps d'accès, donc je passe. L'enjeu de l'accès aux prestations sociales, on retrouve ici, où est-ce qu'il y a beaucoup de bénéficiaires de la CMUC, la couverture de la lédie universelle complémentaire, certains des territoires en mortalité prématurée, mais pas tous. Et on voit que, par exemple, à Port-Saint-Louis, où il y a beaucoup de mortalité prématurée, on a un taux important, mais moins important, par exemple, que dans le canton d'Arles. Alors, finalement, des constats des enjeux. Ces constats, ces enjeux appellent des réponses. Des réponses pour faciliter les parcours de santé, le parcours de la personne âgée fragile, du porteur de maladies chroniques, de la personne en situation de handicap, des parcours pour faciliter le maintien à domicile, support social, accompagnement médico-social, aménagement du logement, domotique, télé-alarme, tous les dispositifs d'actimétrie, qui consistent à capter ce qui se passe sur la personne et dans son environnement, et aussi des réponses pour accompagner les évolutions de l'offre. Regrouper quand c'est indispensable, c'est parfois indispensable, conforter l'offre de soins de premier recours, mettre en œuvre des technologies de l'information et de la communication, télémédecine, dossiers informatisés partagés, on en parlera avec les autres intervenants, ici une carte des maisons de santé pluriprofessionnelles et des maisons régionales de la santé, je n'insiste pas parce qu'on va en reparler, j'en dirai quelques mots à la fin de la table ronde, ici vous avez, bon c'est les services de soins infirmiers à domicile, je n'ai malheureusement pas de carte des services d'aide à domicile, mais par contre je vais tout de suite en venir, j'ai trouvé toujours sur le DROS une carte des établissements relevant de l'économie sociale et solidaire qui représente près d'un emploi sur dix dans la région PACA qui concerne de nombreux secteurs et notamment 60% des emplois de l'action sociale relèvent de l'économie sociale et solidaire en 2009. Alors que nous dit le DROS ? Que PACA est la troisième région de France pour le nombre d'emplois salariés dans l'économie sociale et solidaire mais que 28% des salariés ont plus de 50 ans qui a beaucoup de départs à la retraite à l'horizon des années 2020 y compris chez les bénévoles et donc il y a là encore un défi à relever dans ce secteur. Un dispositif qui existe qui est auquel la RS est fortement associée les permanences d'accès aux soins de santé il y en a 38 en région PACA répartis dans 33 établissements de santé et sur 22 où on pouvait faire une comparaison 2007-2013 on voit que leur activité a augmenté de 52,8%. Alors bien sûr c'est un dispositif qui est dérogatoire au droit commun qui ne s'incrit peut-être pas dans la logique qui a été développée tout à l'heure mais qui semble trouver une utilité quand même. Voilà, j'en ai donc terminé pour cette petite présentation des constats et enjeux. Merci, merci Gabriel Kuling de l'ARS pour cette première introduction. Donc je parle sous votre autorité d'animateur de cette table ronde. pour concrétiser toute la logique d'accompagnement qui est en mouvement avec tous les besoins nous avons réuni dans cette table ronde d'une part Laurent Simon pour la question de télémédecine qui en dira plus sur sa définition ses enjeux ses limites peut-être Laurent Simon qui est également de l'ARS PACA qui à ce titre est coordinateur de l'espace numérique régional chargé de missions systèmes d'information dans ce domaine. Également pour cette table ronde Vérena Sabatino de l'espace qui interviendra pour nous parler d'expériences en matière d'espace santé jeune qui sont autant de lieux de prévention importants pour cette population dans une dynamique des territoires et qui est à ce titre directrice de l'espace santé jeune d'Aubagne. Également pour cette table ronde de les docteurs Marie Jarrosson et Daniel Verhulz je la rassure on a enfin réussi à coller votre plaque nominative qui sont chirurgien dentiste et coordinatrice pour le réseau santé ville-hôpital en Didant qui dispose également vous le direz d'un bus qui tente à apporter des solutions coordonnées pour les soins dentaires des personnes en situation de handicap. Également parmi nous pour cette table ronde de le docteur Pierre Poinceau je m'approche de lui parce que je ne l'apercevais pas je suis trop petit qui est docteur généraliste et qui nous parlera de promo soins à Toulon avec la vocation de soigner sans exclure. Voilà nous sommes je vous dis nous portons toujours ce petit retard depuis tout à l'heure donc soit il y a des petites réactions témoignages par rapport aux propos de Gabriel Culling soit soit on passe aux différentes thématiques avec possibilité d'intervenir vous faites signe à chaque à chaque instant. Alors dans l'ordre défini si vous le souhaitez on évoque la télémédecine donc avec Laurent Laurent Simon sur cette question là vous direz certainement s'il s'agit de penser de penser P-A-N S-E-R penser les déficits géographiques parfois des médecins des soignants ou si c'est également un plus à vous à vous la parole. Merci beaucoup tout d'abord merci de m'accueillir dans vos états de l'inclusion j'ai essayé de vous dresser rapidement les quelques définitions qu'on met autour de la télémédecine de la télésanté il y a souvent des amalgames qui sont faits je pense que ça peut être utile de le rappeler alors est-ce que ça permettra de penser les déficits je ne sais pas mais en tout cas ça devrait y contribuer alors juste un petit rappel des enjeux les TIC les technologies de l'information et de la communication sont évidemment des facteurs d'amélioration du système de santé mais même les plus beaux outils du monde ne peuvent pas apporter de réelles réponses si les organisations qui sont derrière et qui sont un préalable à la mise en oeuvre de la télésanté ou de la télémédecine plus précisément ne sont pas mises en place et puis pas d'organisation derrière des outils de télémédecine ça sous-entend une non-réponse finalement aux défis qui se posent et qui ont été évoqués par Gabriel Kulling dans sa présentation des défis épidémiologiques notamment en lien avec le vieillissement de la population l'augmentation également de patients qui souffrent de maladies chroniques ou de polypathologies pardon les difficultés démographiques ça a été expliqué de manière très détaillée à la présentation précédente avec une inégale répartition des professionnels de santé sur le territoire pour les raisons qui ont été évoquées et puis aussi évoquées à la présentation précédente les difficultés économiques parce que c'est un secret pour personne les contraintes budgétaires font partie des contraintes auxquelles il faut faire face aujourd'hui alors concernant la télémédecine la télémédecine s'inscrit dans un cadre institutionnel et organisationnel avec 5 priorités qui ont été définies au niveau national les priorités nationales concernent l'imagerie et la téléradiologie au service de la permanence de soins la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux troisième priorité la santé des personnes détenues quatrième prise en charge des maladies chroniques donc comme des insuffisances rénales chroniques insuffisances cardiaques diabète etc la vie ce n'est pas exhaustive également le soin dans le cadre de structures médico-sociales ou d'hospitalisation à domicile ce qu'on appelle des HAD tout ça s'inscrit dans un programme régional de télémédecine au niveau de la région PACA qui est un des 5 programmes spécifiques du plan régional de santé et qui a été arrêté le 30 janvier 2012 par le directeur général de l'ARS alors rentrons un petit peu plus dans le dans le détail de la télémédecine télésanté alors la télémédecine la télémédecine c'est quelque chose qui a été défini par un décret un décret qui date du 19 octobre 2010 et qui certes s'appuie sur des technologies d'information et de la communication les fameuses TIC mais qui associe obligatoirement la présence d'un professionnel de santé médical un médecin il y a obligatoirement un acte médical pour qu'on puisse parler de télémédecine alors dans la télémédecine on va trouver 5 catégories mais je n'en fais figurer ici que 4 parce que la cinquième concerne la régulation notamment les SAMU donc 4 4 grandes thématiques la téléconsultation donc la téléconsultation c'est un professionnel de santé médicale un médecin qui va pouvoir donner une consultation à distance auprès d'un patient accompagner ce patient ou pas d'un autre professionnel de santé ensuite un deuxième un deuxième acte de télémédecine c'est la télé expertise alors là en revanche c'est un médecin requérant qui va demander l'avis d'un médecin expert c'est le médecin requis pour pour lui donner un avis ou ou une expertise sur une thématique donnée il peut s'agir d'imagerie il peut s'agir de de biologie aussi on en trouve on en trouve également ensuite vient la télésurveillance médicale donc là c'est un médecin qui va surveiller à distance un dispositif auquel est confronté le patient qui peut être assisté également par un autre professionnel de santé pas nécessairement médical et avec par exemple l'interprétation pardon de données cliniques ou la télésurveillance on a des cas concrets en PACA pour la pour la dialyse pour l'hémodialyse pardon ou des néphrologues distants peuvent lors de séances de l'hémodialyse être en surveillance des dispositifs et prévenir les professionnels de santé qui sont au plus près du patient et puis enfin la téléassistance médicale où là également un acte médical distant pour donner un avis sur des des dispositifs implantés sur les patients et assister éventuellement à un professionnel de santé non médical mais cela implique obligatoirement une délégation de tâches et ces délégations de tâches ne se font pas comme ça elles sont approuvées obligatoirement par la HAS la Haute Autorité de Santé voilà pour tout ce qui est de la télémédecine et puis on parle aussi de télésanté alors la télésanté finalement c'est tout le reste c'est à dire c'est toutes les technologies de l'information et de la communication qui sont mises au service de la santé mais qui ne nécessitent pas la présence d'un d'un médecin pour un acte médical alors quelques exemples on peut imaginer des messageries sécurisées de santé on peut on peut imaginer des espaces collaboratifs on peut imaginer des outils de web conférence on peut imaginer toute une série d'usages la télésanté contrairement à la télémédecine n'est pas définie réglementairement il n'y a pas un décret il y a eu un rapport du député Lasbord qui est assez ancien maintenant puisqu'il date de 2009 mais voilà ça n'est pas ça n'est pas encadré par un décret donc je l'ai dit la télésanté pardon on va y trouver de la téléinformation de la télévigilance du télémonitoring on peut la télécollaboration c'est des espaces collaboratifs et puis éventuellement de la téléformation donc et en bref toutes les technologies de l'information et de la communication au profit de la santé mais qui n'associent pas de médecins et notamment qui ne délivrent pas un acte médical alors au niveau de la région PACA on a on a souhaité au niveau de l'ARS cadrer un petit peu les projets de télémédecine c'est l'expérience qui a fait qu'il faut se méfier un petit peu des outils et avant de réfléchir à un outil il faut d'abord réfléchir à une organisation donc les priorités lorsque des projets de télémédecine nous sont nous sont adressés c'est de priorité numéro une y a-t-il une organisation on parlait tout à l'heure un intervenant précédent on parlait de notion de réseau y a-t-il une organisation médicale des équipes qui sont déjà organisées en place et qui sont existantes une fois que ce point-là est vérifié s'assurer que la mise en oeuvre de l'activité de télémédecine correspond bien à une difficulté de réponse d'accès à une thématique médicale donnée sur un territoire donné on a vu les disparités sans parler de déserts médicaux mais de zones faibles ou critiques je ne sais plus comment zones fragiles ou à risque merci je n'ai pas tout écouté donc il faut évidemment s'assurer que ce développement de la télémédecine correspond également à un manque de réponse d'accès à l'offre disponible dans la thématique ensuite ce qui nous intéresse et là on commence à revenir vers les outils s'assurer que ce sont des outils qui sont interopérables c'est à dire qui savent échanger avec d'autres outils communiqués et puis modélisables pourquoi pas ne pas répliquer un outil un outil logiciel ou un dispositif de télémédecine vers d'autres thématiques que les thématiques qui étaient prévues initialement et puis bien entendu le quatrième point c'est le le respect des recommandations et des référentiels qui sont promus par l'agence des systèmes d'information partagée de santé c'est à dire l'ASIP santé sur trois grandes thématiques la première thématique c'est la sécurité déjà est-ce que les dispositifs répondent à la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé où sont hébergées les données les données de santé ne s'hébergent pas n'importe où on ne peut pas mettre des données chez n'importe quel hébergère un hébergère doit être agréé par une commission nationale composée du ministère de l'ACNIL de l'ASIP santé et bien entendu qui répond à des contraintes très fortes de sécurité et d'accès deuxième axe sur les recommandations je vais dire techniques l'interopérabilité l'interopérabilité c'est à dire être en phase avec le cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé qui est également publié par par l'ASIP santé et puis être en mesure d'échanger de manière sécurisée avec des dispositifs tels que les messageries sécurisées et un nouveau dispositif nous arrive qui s'appelle MSS la messagerie de sécurité de santé toujours promue par l'ASIP santé enfin l'identification l'identification aussi bien des patients avec ce qu'on appelle l'INS l'identifiant national santé de manière à ce que les professionnels de santé qui vont prendre en charge un patient qui soit des professionnels de santé requérants ou des professionnels de santé requis soient sûrs de bien parler du même patient donc un identifiant pour renforcer les axes d'identité aux vigilances et puis également l'identification cette fois côté professionnel de santé de manière à s'assurer que les professionnels de santé qui sont impliqués dans cette activité de télémédecine sont bien ceux qu'ils prétendent être et de manière à ce que tous les effets de traçabilité puissent être respectés voilà j'étais très rapide mais pour essayer de rattraper un tout petit peu de retard mais merci d'avoir été clair et rapide à ce stade sur sur les problèmes soulevés et toutes les avancées possibles avec la télémédecine est-ce qu'il y a des réactions des questions où on enchaîne oui madame allez-y oui bonjour j'ai une question pour monsieur Gulling moi je suis Olivia Manzot je suis professionnelle de santé et je m'occupe de personnes handicapées donc j'ai pu m'occuper de personnes sclérose en plaques myopathies et j'ai pu travailler en masse EAP et dans les foyers ma question porte sur les budgets qui sont attribués dans les structures comme des masques des EAP le tarif journalier moi ce que j'ai pu constater parce qu'on parle de dépendance d'indépendance mais plus la personne handicapée vieillit plus elle a des besoins et dans les structures comme les EAP par exemple qui accueillent des enfants et des adolescents polyhandicapés le tarif journalier de la sécurité sociale est beaucoup important alors que dans les masses et les foyers le budget est beaucoup plus restreint ce qui ce qui gêne un peu au niveau du travail au quotidien pour nos professionnels quoi et j'aurais voulu savoir pourquoi enfin c'est paradoxal quoi pourquoi le tarif auprès d'enfants il est important et auprès de masse et foyers où les personnes sont vieillissantes et auxquelles ils ont besoin de plus de besoins au quotidien pourquoi il y a moins de budget quoi alors je vous laisse le soin de répondre pour élargir encore encore plus une question que j'ai souvent entendue dans des débats au sein de l'APF et ailleurs cette double difficulté d'accès aux soins pour les personnes porteuses de handicap c'est à la fois des besoins supérieurs à la moyenne de la population ça chacun le sait mais également le fait que bien souvent pour une grande majorité d'entre eux les difficultés d'ordre social avec en vivant souvent en dessous du seuil de pauvreté c'est ces questions budgétaires et de réalité sociale qui sont importantes monsieur Kuling peut-être oui je vous remercie c'est un constat bien sûr que les budgets sont insuffisants les budgets sont répartis ils sont répartis c'est des budgets qui nous viennent de l'état donc je ne peux pas avoir de réponse à cette question mais votre question c'est que les les fonds alloués pour les enfants handicapés permettent des meilleures conditions que ceux pour les adultes en situation de handicap c'est cela j'ai travaillé dans un EAP où le tarif journalier qui était attribué par la sécurité sociale était beaucoup plus important que dans les foyers les masses un foyer en masse il manque beaucoup plus de budget que dans les EAP ce qui est paradoxal parce que plus la personne handicapée vieillit plus elle a de besoin et on a moins de budget donc en fait la question que vous soulevez aussi c'est toute la question de la prise en charge des personnes en situation de handicap et en établissement lorsqu'elles vieillissent comment peut-on prendre en charge leurs besoins spécifiques est-ce qu'elles doivent continuer à être prises en charge dans le secteur du handicap ou dans le secteur pour les personnes âgées si la question c'est la politique de l'ARS vis-à-vis de ce problème nous avons nous une attitude très pragmatique qui consiste à être à l'écoute et essayer d'accompagner toutes les propositions toutes les expérimentations qui peuvent se faire je crois que la réponse ce sera un peu un peu des deux un peu dans le secteur du handicap un peu dans le secteur des établissements pour personnes âgées merci d'autres questions peut-être oui Henri Le Goff directeur régional de l'APF oui bonjour juste une question sur les nouvelles techniques de l'information et de la communication au niveau de la télémédecine ce sont aussi des outils dans le secteur médico-social que nous réfléchissons à utiliser c'est à dire plutôt que les personnes se déplacent quelles que soient leurs difficultés plutôt que les personnes se déplacent que ça soit l'information qui puisse venir à la personne et ça vaut tout autant dans ce que l'on a dit ce matin pour le sanitaire pour le soin de médecine que pour l'ensemble des champs considérés si on part du principe que l'inclusion consiste à faire avec les personnes pour les personnes bien sûr mais avec les personnes surtout et ça leur donne une possibilité justement d'être acteur dans leur parcours alors oui vous avez raison effectivement dans le secteur médico-social la télémédecine et la télésanté trouvent toute leur place la télémédecine puisque effectivement dans des structures médico-sociales on sait très bien qu'il n'y a pas de médecins en permanence dans la structure en cas d'urgence lors de la permanence des soins c'est à dire la nuit ou le week-end c'est l'établissement de référence qui sera sollicité donc avec et là on peut trouver un usage tout près de la télémédecine c'est à dire pouvoir demander depuis la structure médico-sociale vers l'établissement de référence l'établissement sanitaire et donc vers un médecin qui assure cette permanence de soins un avis il s'agira donc ici d'une téléconsultation mais également dans l'autre sens puisque vous évoquiez l'information qui doit aussi pouvoir revenir et donc là c'est une information qui va des professionnels de santé vers le patient à ce moment là on sera plutôt dans la télésanté avec de la téléinformation ou des espaces collaboratifs dédiés auxquels le patient peut accéder s'il appartient à un groupe ou un réseau qui le prend en charge Merci je sais qu'il y a d'autres interventions je vous propose comme nous sommes un petit peu contraints au niveau horaire et avec des des questions d'organisation pour la pause déjeuner on regroupe à la fin de la table ronde santé les questions qui peuvent venir je vous propose tout de suite de passer aux enjeux portés aujourd'hui par Vérena Sabatino sur les espaces santé jeunes et qui est comme je l'avais dit tout à l'heure directrice de l'espace santé jeunes à Aubagne à vous la parole bonjour donc comme vous l'avez dit je suis directrice de l'espace santé jeunes d'Aubagne depuis 12 ans et je vais vous parler maintenant et certainement vous faire découvrir nos structures de prévention santé qui s'adressent au public jeune les 11-25 ans donc plutôt le public adolescent et leurs parents d'un point de vue historique ces structures sont nées en 1993 elles sont parties d'un constat simple les jeunes ont du mal à trouver leur place dans la société et pour les y aider il faut une politique globale qui concerne tous les aspects de leur vie c'est la base de la réflexion de nos structures les espaces santé jeunes sont avant tout des réseaux de professionnels des secteurs médicaux psychosociaux sur le territoire Aubagne ce réseau a eu comme point de départ les états généraux de la santé en 1998 comprendre la place et la fonction de l'autre dans l'accompagnement des jeunes de leur territoire fut pour ces professionnels des institutions publiques et associatives par exemple la psychiatrie la pédiatrie l'éducation nationale l'insertion professionnelle la prévention des toxicomanies fut leur première idée cet objectif à atteindre a duré à peu près trois ans ça a été l'occasion de rencontres de conférences de réunions publiques qui ont permis de se confronter de confronter leur place dans l'accompagnement des jeunes l'amélioration de la prise en charge globale et cohérente fut un second objectif celui-ci est beaucoup plus difficile à atteindre sans coordination et sans rencontre c'est un travail long mais qui permet une grande plus-value c'est-à-dire donner une image cohérente des différents adultes professionnels qui croisent les chemins de notre jeunesse et qui permet de redonner de la crédibilité à l'action de l'espoir dans un monde où devenir adulte est moins fantasmé qu'avant les espaces santé jeunes sont donc nés de rencontres de discussions de besoins et de diagnostics partagés ils fonctionnent grâce à des partenariats et à l'investissement et à la conviction que travailler ensemble n'est pas seulement une formalisation nécessaire de convention comme le disait travailler en partenariat monsieur Delage mais un travail de proximité entre des professionnels mais surtout l'animation d'un réseau de professionnels comment peut-on définir un espace santé jeune c'est un lieu d'accès libre anonyme gratuit avec ou sans rendez-vous c'est une structure de proximité à haut seuil de tolérance c'est un espace qui répond aux besoins des jeunes notamment des adolescents de parler de soi de ses relations avec les autres d'établir une relation de confiance avec un adulte pour s'autoriser à exprimer un mal-être ou un questionnement sur la santé qui peut être un mal-être profond ou latent c'est un espace d'accueil pour les jeunes de 11 à 25 ans pour leurs parents pour les professionnels des secteurs médico-psychosociaux un espace santé jeune s'inscrit dans un territoire redonné souvent un bassin de population de 100 000 habitants pour autant il n'est pas forcément situé dans une grande ville et peut aussi couvrir un territoire semi-rubain ou rural sur Aubagne nous regroupons nous sommes situés sur Aubagne nous regroupons à peu près la communauté d'agglomération du pays Aubagne plus Gémenos donc ça fait à peu près 11 communes c'est aussi un lieu ressource pour mettre en place des actions de prévention et d'éducation à la santé qu'elles soient individuelles ou collectives et notamment autour de 4 axes la nutrition la sexualité les IST la consommation de produits et la prévention du mal-être des jeunes le fonctionnement en réseau de proximité est un préalable au travail qu'on peut faire avec les jeunes et il se fait avec toutes les structures qui travaillent sur notre territoire donc avec un territoire qui est assez vaste donc il y a une mission locale il y a 7 établissements scolaires 2 hôpitaux un généron spécialisé la prévention judiciaire de la jeunesse je suis désolée c'est assez désagréable être en stéréo le travail de réseau permet d'avoir une approche territoriale complémentaire et constructive et quel que soit le statut de chaque espace santé qu'il soit municipal associatif rattaché à une structure hospitalière ou à une mission locale la diversité des professionnels qui travaillent dans un espace santé jeune qui soit médecin psychologue éducateur spécialisé ou infirmier permet de répondre aux demandes socio-sanitaires variées des jeunes les espaces santé jeunes constituent alors des espaces tiers ressources à condition de savoir accueillir les jeunes dans ces lieux de prévention et d'innovation que sont les espaces santé jeunes la clinique de l'adolescent est pensée et élaborée en équipe et avec l'ensemble des partenaires du territoire ils vont imaginer proposer des réponses à des situations qui peuvent être préoccupantes voire dramatiques dans certains cas faire valoir la place des espaces santé jeunes leur spécificité leur légitimité dans le système de santé est une priorité pour nous c'est pas gagné les espaces santé jeunes se caractérisent par trois points clés proximité pluridisciplinarité et droit commun proximité tout d'abord avec un maillage territorial des espaces santé jeunes qui doivent permettre au plus près du public sur les lieux où ils se trouvent des actions et des interventions de aller vers pour faire venir en somme de la communication se rendre visible pour que les jeunes puissent nous saisir sans avoir à passer par un autre professionnel ou un autre tiers la pluridisciplinarité constitue pour elle est constituée par l'équipe qui est composée en interne par des professionnels de santé variés comme je vous l'ai dit tout à l'heure médecin, psychologue, éducateur spécialisé, infirmier, chargé de prévention, personnel administratif mais aussi par les partenaires qui viennent faire des mises à disposition donc des partenaires du territoire qui viennent faire des mises à disposition sur notre structure de manière à accueillir les jeunes qui arrivent. La finalité de l'espace santé jeunes et donc de l'accueil qu'on y fait est de ramener le jeune vers le droit commun. On ne cherche pas à créer une structure supplémentaire pour accueillir la parole des jeunes mais une structure intermédiaire qui permette de ramener les jeunes vers les institutions et les structures publiques ou associatives qui existent déjà les rendre autonomes dans leur démarche santé en somme. Les espaces santé jeunes peuvent donc développer des actions spécifiques aussi sur des tranches d'âge ou des thématiques particulières en fonction des besoins identifiés du territoire. Donc il peut y avoir des entrées populationnelles ou des entrées thématiques en fonction du diagnostic du territoire qu'auront fait les professionnels les élus ou les habitants. Ces structures de proximité s'engagent à proposer un accueil gratuit comme je vous l'ai dit avec ou sans rendez-vous respectueux de l'anonymat et de la confidentialité. Nous interditions tout jugement sur les comportements des adolescents et des adultes qui fréquentent l'espace santé jeune. Nous essayons de favoriser pour chaque personne l'accompagnement dans sa prise en charge santé et on essaie de susciter aussi la libre adhésion pour toutes les démarches la concernant. Ces valeurs se basent sur le respect de la personne sans discrimination, la nécessité de laisser émerger la demande. C'est-à-dire qu'on leur laisse le temps parce que le temps des adultes et des adolescents n'est vraiment pas le même et donc on leur laisse le temps d'élaborer leurs demandes. Ils viennent avec une certaine idée et on leur laisse le temps de cheminer pour qu'ils soient prêts à aller consulter un spécialiste, un généraliste ou un professionnel en dehors de l'espace santé jeune. On accompagne à l'autonomie. Le public donc, ce sont les jeunes entre 11 et 25 ans, c'est vraiment un public un public général des collégiens, des lycéens, des jeunes qui sont en établissement spécialisé, ça peut être un IME, un ESAT. Ils peuvent être orientés ou pas par des structures partenaires. les structures qui nous orientent le plus de jeunes, bien sûr, ce sont les professionnels de l'éducation nationale, mais il y a aussi beaucoup de médecins généralistes, des professionnels de l'insertion sociale et professionnelle comme les missions locales. Ces jeunes peuvent avoir beaucoup, parfois, pour beaucoup des blessures narcissiques, être en rupture familiale et parfois sans domicile fixe. Des difficultés qui peuvent être accumulées et qui peuvent occasionner un moment, un parcours de vie, des décrochages qui soient scolaires, professionnels ou psychologiques. Ces jeunes ont besoin d'un lieu pour se poser, pour se sentir écoutés dans leur singularité. Nous nous constituons donc comme un espace tiers pour ce public. Donc, pour conclure, en tout cas, ma partie théorique, j'aimerais vous exposer deux, trois exemples d'interventions qu'on peut faire avec un public porteur de handicap. l'espace tiers par le mariage territorial et l'accès privilégié à vocation d'être un observatoire local de santé des adolescents et des jeunes adultes dans une approche de promotion de la santé et qui favorise, c'est un maillon qui favorise davantage d'équité pour l'accès aux soins des jeunes. Donc, ça, c'est ma partie un peu de présentation théorique pour vous illustrer le travail qu'on peut faire avec la population porteuse de handicap. Il est à deux niveaux. D'abord, au niveau des partenaires des professionnels du champ médico-social. Nous, sur le territoire au bagnier, donc, on est l'association, il y a l'association RIMC, donc, l'association régionale des infirmières moteurs cérébraux qui a son chef social à Aubagne. Et donc, on travaille avec eux en les incluant forcément puisqu'ils ont un public, en tout cas jeune adulte au niveau de l'ESAT et du foyer aux réflexions qu'on peut avoir entre professionnels sur l'adolescence et dont la thématique du handicap peut être l'objet de réunions. Prochainement, le 19 décembre, par exemple, j'organise une réunion thématique qui va regrouper une vingtaine, une trentaine de professionnels. Dans le réseau que j'anime, il y a à peu près 182 professionnels et 40 institutions différentes. donc la thématique qui est prévue, donc c'est handicap, quel accompagnement sur le territoire et il va y avoir une présentation d'émissions de l'NDPH, du réseau, de réseau 10, ISATIS, Cap Emploi qui permettent aux professionnels des institutions publiques et associatives de venir entendre, comprendre le travail, les missions de leurs partenaires qui s'occupent de cette thématique-là et de ce public-là et de pouvoir en comprendre les difficultés, les limites, les facilités, savoir les procédures à suivre pour les interpeller, améliorer l'accès avec de la formation et de l'information à tous les professionnels de notre territoire. Ça, ça peut être une première une première voie de travail avec les professionnels issus du médico-social. La deuxième et c'est presque la seule parce que vous avez bien compris qu'il y avait trois actions dans le travail d'un espace santé jeune, le réseau de professionnels, l'accueil écoute sur l'espace santé et la troisième c'est le aller vers pour faire venir. La deuxième axe, l'accueil écoute sur l'espace santé, bien sûr, on est ouvert à tous les publics à partir du moment où il est jeune et âgé entre 11 et 25 ans mais on sait très bien que la démarche de venir interpeller un professionnel est déjà difficile pour un jeune qui n'est pas porteur de handicap, qui a toute la connaissance du réseau de partenaires. Pour quelqu'un qui a un handicap moteur, déjà la démarche est compliquée et pour celui qui a un handicap psychique, c'est encore plus difficile. donc de manière à pallier et à pallier ce déficit d'accès, on essaie de mettre en place des actions d'aller vers avec ces jeunes donc on se rend sur les actes, la masse et on organise des actions de prévention sur différents thèmes. On va parler de la sexualité, de l'éducation à la sexualité, de la relation à l'autre, de tout ce qui peut parler autour de l'adolescence, de l'image de soi, on fait des groupes de parole, on va travailler en collège par exemple avec des classes qui ont des jeunes avec des déficiences auditives, des classes Ulysse où on va mettre en place des interventions autour de la discrimination. On essaie de travailler avec un public de manière à leur donner la parole à ce qu'ils ressentent de la normalité dans leur adolescence, qu'ils vivent comme les autres et si on nous interpelle, on peut aller tout à fait se déplacer dans ces établissements pour les écouter s'ils ne peuvent pas se rendre à l'espace santé jeune. Voilà, je vous remercie. Merci Vérena Sabatino d'avoir décliné avec précision toute la richesse de l'intervention de votre espace santé jeune et d'avoir démontré tout ce qui peut se faire, ce qui se fait aussi dans l'ensemble de nos territoires. La parole directement au réseau Andidon avec les docteurs Marie Jarousson et Daniel Verhulz, chirurgien dentiste et coordinatrice toutes les deux de ce réseau. Je vous laisse la parole. Alors, l'association Andidon PACA existe, a été créée en mai 2005 et a recherché un financement pour un réseau de santé buccodentaire. L'objectif de l'association étant d'améliorer l'accès aux soins dentaires des personnes en situation de handicap. Donc, l'association Andidon, le réseau est financé par l'ARS et l'association, devant les difficultés de certaines personnes à se déplacer vers le lieu de soins, a décidé de créer un bus équipé d'un cabinet dentaire qui est un... Ce bus est un centre de santé mobile puisqu'il répond aux normes d'un centre de santé et ce bus se déplace dans les établissements médicaux sociaux qui ont signé une convention de partenariat avec Andidon pour recevoir ce bus sur le parking de leur établissement. Donc, on va en premier vous présenter un petit film qui a été tourné par Andi TV et ce film a été tourné dans la première année du bus. Le bus ayant commencé ses tournées en mars 2011 et les tournées ont démarré à Marseille et puis maintenant ce bus tourne sur tous les départements PACA. On va commencer par vous montrer ce petit film qui dure 4 minutes et ensuite on vous expliquera en 2-3 diapos l'organisation à l'intérieur du réseau Andidon. Je suis sûre que votre maman vous l'a déjà dit lave-toi les dents après manger et bien c'est vrai même si ce n'est que le premier aspect des soins dentaires et pour les soins plus lourds vous me direz mais comment on fait pour les polyhandicapés ? Et bien je vous réponds on n'a qu'à attendre le bus d'Andidon et ça tombe bien parce qu'il est là. C'est par la tente. L'absence de soins dentaires peut entraîner des gènes jusqu'à de nouveaux handicaps. Partant de cette constatation Andidon PACA a travaillé pour amener une solution efficace et rassurante. Le concept du bus Andidon est né. Alors l'historique du bus en fait c'est l'association Andidon qui au départ a créé le réseau de santé de soins qui s'est aperçu très vite et qui avait un gros besoin c'est d'aller au plus près des personnes. Après ce projet a mis plusieurs années à mûrir et finalement on a commencé notre activité en marque. Alors on regarde oh mais elles sont bien c'est d'un on a un coup d'aspiration il va souffler deux secondes et on va terminer la troisième carie. On a à faire surtout des petites obturations des détartrages et puis des extractions quand il y a des débris qui risent de s'infecter. Écoutez rien qu'à voir l'accueil qu'on a partout ça correspondait vraiment à un besoin de toute façon. C'était trop compliqué d'amener les handicapés à Marseille. Et le stress pour les gosses parce qu'on leur disait qu'il fallait voir le dentiste ça commençait comme ça puis après on monte dans le car le trajet l'attente à l'hôpital tout ça alors que là ils viennent avec leur encadrement habituel et ça se passe nettement mieux quoi. Le fait que le bus vienne dans la structure en fait ça permet aux résidents de rester dans leurs locaux et de rester avec les personnes qu'ils connaissent aussi. Quand on leur a dit qu'on pouvait rester à côté d'eux ils sont venus plus volontiers. Oui on travaille dans des conditions idéales parce que on a d'abord un super matériel qu'on a une assistante au fauteuil donc ça nous facilite énormément les choses parce qu'on a quand même l'impératif d'aller vite donc le matériel est parfaitement adapté à notre mission quoi. Même dans un fauteuil roulant on a pu soigner les patients. L'important c'est de ce contact humain qu'on a on est reçu partout très bien. Le bus a commencé son activité depuis le 7 mars très exactement. Il est prévu de circuler dans toute la région PACA 4 jours par semaine avec la présence d'une assistante et 4 chirurgiens dentistes qui travaillent en général une journée par semaine dans le bus. Moi je crois que c'est une expérience à poursuivre et à amplifier je crois qu'il faut que le car tourne que ça se rôde et à ce moment là on pourra tirer les enseignements. Mais aïe ! De la technique et du coeur si c'est pas beau ça et en plus grâce à l'équipe d'Andy Dents tous vos petits problèmes qui pourraient devenir bien lourds sont évités. Par contre une chose à ne pas éviter c'est filer sur notre site Andy.tv A bientôt ! Osons un premier applaudissement. Le film en disait beaucoup mais ça ne vous épargne pas d'en dire plus. Oui en effet vous voyez que c'est assez dynamique surtout grâce à la présentation d'Andy.tv Alors on va passer quelques diapos quelques diapos donc ce réseau Andy Dents qui a pour but de faciliter et de trouver des solutions pour les soins dentaires des personnes en lieu en situation de handicap donc nous avons plusieurs lieux de soins et en premier lieu un centre ressources qui est Latimone donc à PHM à Marseille nous avons aussi des cabinets dentaires qui sont installés dans des hôpitaux publics ou privés ou dans des cliniques et dans lesquels nous organisons des vacations de soins spécifiques grâce à une équipe constituée d'un chirurgien dentiste et d'une infirmière ou d'une assistante dentaire et donc nous avons par exemple l'hôpital Saint-Joseph à Marseille mais aussi l'hôpital de Dignes l'hôpital de Martigues Georges Clémenceau dans le Var à la garde des cabinets de ville avec des praticiens libéraux actuellement nous avons 44 cabinets avec des chirurgiens dentistes qui se sont formés à l'accueil de la personne handicapée et à des techniques particulières comme celle de la sédation consciente qui permet de diminuer l'anxiété des patients nous travaillons aussi avec des cabinets dentaires mutualistes et depuis le 1er septembre 2006 et bien il y a eu beaucoup de personnes soignées puisque plus de 3 600 personnes soignées au cours de plus de 17 000 séances de soins c'est à dire qu'environ en moyenne il y a un peu plus de 2 séances de soins par patient donc ça c'est des soins à la demande sur rendez-vous et puis il faut changer de diapo nous avons des soins de proximité sur les lieux de vie des patients qui ne peuvent pas se déplacer parce que leur déplacement est source de stress d'anxiété d'inconfort et donc c'est les soins dentaires qui viennent à eux et ce ce bus qui a donc démarré le 7 mars 2011 est un centre de santé mobile un petit clic et donc depuis le mois de mars 2011 66 établissements ont été visités avec 1523 patients soignés 3674 séances de soins et 23 chirurgiens dentistes qui nous donnent leur disponibilité et nous organisons le planning des tournées avec donc un chauffeur qui déplace le bus une assistante dentaire et un chirurgien dentiste voilà alors je vais laisser la place à Daniel pour continuer je vais vous présenter plus particulièrement les aspects techniques du bus donc ce bus a été mis en place donc en mars 2006 le bus en 2011 après de 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 séances de 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 dentaire c'est un bus qui fait 11 tonnes et il comprend trois parties un cabinet dentaire qui est parfaitement aménagé et complètement séparé il y a juste une petite porte qui est aussi les parois sont plombées parce qu'il y a une radio panoramique ce qui permet donc de prendre aussi des radios on en a les chirurgiens dentistes sont très contents d'avoir des documents précis pour pouvoir travailler au mieux les et il y a ensuite une zone sèche une zone humide donc on va commencer par le début il y a donc vous avez vu un haillon élévateur qui permet aux personnes en fauteuil roulant d'accéder très facilement au cabinet dentaire et ces personnes là peuvent rester vous l'avez vu aussi dans le film sur leur fauteuil ils peuvent être soignés dans leur fauteuil parce qu'on a prévu donc un dispositif spécial la petite tablette du dentiste peut se déplacer partout ce qui fait que c'est facile comme ça donc la radio je vous en ai parlé pour tout ce qui est le bus a besoin bien sûr de branchements électriques spéciaux donc les établissements doivent faire des aménagements pour que ce bus soit branché et il y a aussi les évacuations enfin là il y a de l'eau on a besoin d'eau pour faire tourner nos petites machines et donc il faut une arrivée d'eau et une évacuation des eaux usées donc il faut que tous les établissements qui font appel au bus soient équipés de ces dispositifs pour ce qui concerne la gestion des dossiers patients il y a un ordinateur imprimante etc les dentistes ont accès à un système spécial pour accéder aux dossiers de soins des patients et les actes sont enregistrés tout de suite et avec la carte vitale des patients peuvent être envoyés tout de suite aussi au centre de sécurité sociale des patients concernés donc c'est vraiment tout un ensemble regroupé dans un petit espace mais qui est tout à fait opérationnel pour tout ce qui est c'est comme dans un cabinet dentaire normal entre parenthèses que ce soit les dentistes ou l'assistant dentaire une fois qu'ils ont pris en main les choses sont en général extrêmement contents de ce mode d'exercice alors par contre pour ce qui est des procédures il y a évidemment il faut prendre en main cet outil qui est un outil formidable donc tous les protocoles ont été écrits et les dentistes et l'assistante le chauffeur ont leur protocole pour pouvoir faire tourner ce bus les chirurgiens dentistes sont formés à l'accueil des personnes handicapées et au méopat donc il y a des formations régulièrement une fois par an en général pour que tout le monde soit formé voilà donc le bilan d'activité depuis mars 2011 on voit qu'en fonction des départements en effet les bouches du Rhône restent l'activité plus importante que dans les autres départements notre objectif c'est vraiment de nous déplacer vers le 04 le 05 vers le 06 et le 84 pour développer cet accès aux soins beaucoup d'établissements sont en attente qu'on vienne les voir on nous on essaye d'avoir comme objectif de revenir deux fois par an dans le même établissement actuellement cet objectif est un peu dépassé c'est à dire qu'on arrive à venir tous les 7 à 8 mois mais voilà c'est quand même un service aux établissements qu'ils apprécient beaucoup on passe à la diapositive suivante donc pour ce bus nous avons effectivement une liste d'attente relativement importante d'établissements qui nous demandent de venir on essaie de répondre au mieux à tous ces établissements en sachant que le bus quand il va dans un établissement reste en général deux jours et demi trois jours pour pouvoir voir tous les résidents de cet établissement éventuellement les voir deux fois s'il y a besoin de plusieurs séances de soins grâce à ce bus les patients qui sont les plus lourdement handicapés ont pu être soignés et le fait qu'ils soient dans leur environnement c'est évident que c'est un atout majeur pour que ces patients se sentent le mieux possible parce que les soins dentaires c'est jamais très agréable pour personne comme le matériel est à la pointe du progrès tous les soins sont des soins de qualité il y a tout ce qu'il faut pour faire tous les soins dentaires hormis la prothèse et l'ODF bien sûr mais tous les soins dentaires courants sont faisables avec tous les matériaux modernes alors on a eu des retours très positifs du personnel parce que le fait que ça soit dans l'établissement que les accompagnants soient là ça diminue beaucoup l'anxiété des uns et des autres et d'autre part il y a les personnes accompagnantes voient peut-être un petit peu mieux comment ça se passe parce qu'ils sont vraiment juste à côté et finalement ça dédramatise beaucoup les choses donc je pense que c'est une expérience qui est tout à fait valable et bon on essaye d'améliorer encore et encore et encore mais bon on est relativement content des premiers retours que nous avons alors ce bus a été entièrement financé par des partenaires l'investissement a été couvert par des partenaires et c'est pour ça que nous avons mis le logo de chacun sur les parois du bus une façon de les remercier et ce bus reste au niveau fonctionnement un outil très coûteux et donc nous sommes toujours à la recherche de subvention et des partenaires sont là pour répondre et ça peut être le conseil général ça peut être le conseil régional mais c'est aussi des entreprises comme AG2R ou réunica ou prémalliance ce sont des entreprises comme Total qui fournit le carburant du bus ce sont des fondations comme la fondation de France la fondation hôpital Saint-Joseph ou la fondation Marseille Bienfaisance c'est également des associations comme la Chrysalide Marseille l'IRSAM et puis ce sont des aides techniques que nous apporte la PHM par exemple puisque le bus quand il revient de tourner est à son parking à l'hôpital Sainte-Marguerite on va passer et oui ce que je voulais ajouter c'est que on a un projet un grand défi sportif et solidaire qu'on fait en partenariat avec le Rowling Club de Marseille ce défi se passera c'est Marseille Bastia à la rame avec une accroche un coup de rame un euro et avec ce défi qui aura lieu en mai ou juin 2014 avec trois équipes de rameurs trois équipes de cinq rameurs trois bateaux accompagnateurs et une iole sur laquelle les équipes de rameurs vont se succéder pour ramer de Marseille à Bastia c'est le Rowling Club qui nous a proposé ce défi qui faisait très envie aux rameurs et ce défi sera au bénéfice d'Andidan de l'association et plus particulièrement de ce centre de santé mobile je vous laisse l'adresse du site internet andidanpaca.fr où vous pourrez trouver toutes les informations de l'organisation des soins dentaires au sein du réseau Andidan et le numéro de téléphone où les établissements ou même une personne handicapée peut nous solliciter pour prendre rendez-vous trouver une solution pour les soins dentaires nous vous remercions merci 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 pour cette expérience très intéressante de sortir sortir de l'exclusion et de construire cette société inclusive dans le secteur qui est le vôtre et surtout votre volonté d'abord de développer ce réseau spécifique mais de l'universaliser auprès de vos confrères dans les cabinets de ville par les formations et sensibilisations merci merci encore il est loin je le vois peu mais on l'a pas oublié docteur Pierre Poinceau qui nous parle sans transition de promo soins à Toulon voilà je vais être relativement allez-y je vais être relativement assez court vu l'heure d'abord je félicite Andidan qui je vois ont sorti l'écrou excusez-moi je j'aurais bien aimé étant médecin moi-même médecin généraliste avoir eu ce bus peut-être en direction des personnes âgées dans les établissements de vieillesse qui auraient été très utiles voilà je vais être assez court je me présente je suis médecin généraliste à promo soins c'est une association loi 1901 qui regroupe des médecins généralistes spécialistes des infirmières des kinés des podologues tous bénévoles ils sont encadrés par un directeur José Garcia qui était là tout à l'heure et puis quelques salariés donc nous avons la possibilité de faire des consultations médicales quotidiennes avec un médecin généraliste et puis deux ou trois fois par semaine par des spécialistes gynécologues dermatologues pédiatres etc et puis une consultation dentaire trois fois par semaine qui est très 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 pratique qui n'est pas un bus elle est attachée à l'établissement mais qui nous rend beaucoup de services d'autre part nous avons une interface psychiatrique avec Siloé qui nous permet d'aborder avec des psychiatres professionnels enfin salariés qui nous permet de voir par l'aspect psychiatrique qu'on peut rencontrer dans ces populations de gens très démunis donc notre objectif bien sûr c'est de d'aller vers les plus démunis et ceux qui ne sont sans aucun aucune couverture sociale et qui sont dont les premières on est la première prise en charge de ces gens là qui n'ont aucune aucune prise en charge donc notre difficulté c'est de c'est d'avoir des des laboratoires de ville des des radios nous en avons quelques-uns mais pas suffisamment par exemple à Toulon nous n'avons qu'un laboratoire qui nous fait des des un bilan sanguin gratuitement et puis quelques 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 spécialistes qui nous épaulent bien dans les premières mais nous avons besoin de d'examens beaucoup plus compliqués comme les fibroscopies etc. que l'on ne peut pas faire en ville qu'on ne peut faire que dans les cliniques et les hôpitaux voilà c'est le principal handicap que nous puissions avoir il n'y a pas encore une prise en charge suffisante avec l'hôpital pour pouvoir faire ces examens en toute tranquillité parce que les spécialistes en ville que j'ai consulté urologues gastro-entérologues qui pourraient nous faire ces examens disent Pierre t'es gentil mais nous ne pouvons pas faire ça dans nos cabinets il faut le faire en clinique et la clinique ça dépend pas d'eux donc je vois que notre plus grand handicap c'est ça et Promossoin il y a aussi un atout c'est qu'il a une prise en charge sociale avec une assistante sociale qui commence à ouvrir les droits mais vous savez que par exemple pour la ME il faut 3 mois de séjour dans le pays pour avoir droit au droit donc c'est très difficile le laps de temps qui est très long quelques fois quand on a besoin de soins urgents on peut s'aider on peut s'aider aussi des liels de soins santé que nous avons qui nous permettent de mettre à l'abri ceux qui sont très très malades en attendant c'est un mi-chemin vers l'hôpital voilà donc nous avons cette possibilité il nous reste quand même beaucoup de travail à accomplir parce que les demandes sont très très importantes nous avons beaucoup plus de demandes cette année que l'année dernière voilà je crois que c'est tout j'ai résumé en gros vu l'heure tardive notre action je crois qu'on va voir un petit film séquence émotion voilà il y a 20 ans à Toulon un passe mirabeau les portes de promo soins se sont ouvertes à la solidarité et à la générosité et elles le resteront tant que cela sera nécessaire à la générosité à la générosité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qui m'a le plus émue, c'est mon premier regard dans un centre d'hébergement d'urgence, notamment à la coquette. La misère de notre rue, ça, ça m'a émue. Beaucoup et toujours et encore, mais la première nuit, je n'ai pas dormi. Pour les femmes, il y en a 25% par rapport aux hommes, à mon avis. On n'a pas mangé. Il y en a quand même, et de plus en plus, je trouve. Des femmes et des enfants, des personnes âgées, on en voit de plus en plus. Ce n'est plus le cliché du SDF dans la rue. Maintenant, ça peut toucher n'importe qui, n'importe quelle culture. Et voilà, n'importe quel âge, des familles entières, c'est devenu vaste. La misère est devenue vaste. Voilà, donc l'accueil étant la porte d'entrée de le Promo Soin, l'accueil est la clé de réussite de le Promo Soin. Soyez les bienvenus. Bien entendu, nous devrions disparaître, mais loin de disparaître. Je constate quand même que la plupart, beaucoup de gens que nous avons vus coucher mal en point, nous les avons vus se relever, se remettre debout. Que ce soit à Jéricho ou à Promo Soin. Quand on a que l'amour à offrir en prière Pour les mots de la terre En simple troubadour Quand on a que l'amour à offrir à ceux-là Dont l'unique combat est de chercher le jour Quand on a que l'amour pour tracer un chemin Et forcer le destin à chaque carrefour Quand on a que l'amour pour parler au canon Et là, il n'y a qu'une chanson Pour convaincre un tambour Alors, sans avoir rien De la force d'aimer Nous aurons dans nos mains Amis Le monde entier Et là, il n'y a qu'une chanson Et là, il n'y a qu'une chanson Et là, il n'y a qu'une chanson Touche à un potentiel très large Trop large Et très nombreux de citoyens En PACA Notamment dans leur singularité d'ailleurs De situation J'ai entendu Dans cette intervention Dans ce témoignage de Promo Soin Toulon Effectivement, comme il dit la chanson De l'amour Mais beaucoup de solidarité Bien sûr J'ai l'autorisation Les organisateurs De déborder un tout petit peu Parce qu'on ne peut pas se polier La salle d'intervention Mais une dizaine de minutes Bien qu'à l'image Dans Didan Beaucoup montrent l'écrou Parce qu'ils ont faim Une petite dizaine de minutes Si vous le souhaitez Pour retrouver quelques questions Alors il y avait monsieur d'inscrit Et puis monsieur Allez-y Vous appuyez sur le bouton rouge Bonjour Pourtant c'est vrai Dans la loi de 2005 On peut voir que la situation De handicap Elle est encore définie Vous vous présentez s'il vous plaît Monsieur Jean Verniette De l'AFM Je suis directeur du service régional C'est vrai que par contre Sur le volet de l'accessibilité Qui est prévu pour 2015 Je pense que c'est vraiment Le volet qui est Qui est vraiment dans l'inclusion Et là on voit des expériences D'intégration très réussies C'est bien Enfin que Vraiment Didan c'est super Et ce que vous faites c'est super Mais on voit qu'on est Dans les petits carrés Qui vont dans les Les petits carrés Qui vont dans les petits carrés Et c'est vrai que Par rapport à votre carte Monsieur Kuling Alors peut-être c'est compliqué à faire Je ne sais pas qui pourrait le faire Mais c'est vrai qu'on a l'accès Au soin des personnes valides C'est à dire qu'on n'a aucune idée De l'accès aux soins Des personnes handicapées Alors que ce soit Avec un handicap physique Parce qu'ils sont en fauteuil Roulant électrique Ou en Soit parce qu'ils n'ont pas de transport Soit parce qu'il y a personne Qui est capable De traduire un langage des sourds Soit parce qu'ils sont aveugles Mais en fait on n'a quand même Aucune idée On va être en 2014 Et on n'a aucune idée De l'accès aux soins Des personnes handicapées Alors je ne sais pas Qui pourrait faire cette carte Des dentistes accessibles Des obstétriciens accessibles Des gynécologues accessibles Des médecins accessibles On sait qu'il y a quand même Un gros gros problème Peut-être une réponse Monsieur Kuling Effectivement Donc il y a La loi dit que Tous les locaux Recevant des procès Tous les locaux De procès de santé Recevant des personnes En situation de handicap Doivent être accessibles Aux personnes en situation de handicap Au 1er janvier 2015 Alors nous savons que Ce n'est pas du tout le cas Notamment pour Si on regarde ici En ville à Marseille De locaux De nombreux médecins En particulier De nombreux médecins spécialistes Qui sont installés en ville Dans des immeubles vétustes Donc actuellement Je vous l'ai dit tout à l'heure Déjà nous faisons de l'information Auprès de toutes les catégories De professionnels Que nous arrivons à toucher Parfois c'est difficile Parce que quand il n'y a pas D'ordre professionnel On n'a pas de recensement précis Mais nous nous efforçons De le faire Et par exemple Les maisons de santé Pluriprofessionnelles Sur lesquelles Je vous dirais peut-être un mot Parce qu'il y a un nouveau bâti Qu'on construit quelque chose Et on est dans des conditions D'accessibilité aux personnes handicapées Donc ça je pense que c'est bien Et je pense que ça va être Un facteur favorisant Le regroupement Des procès de santé Dans des lieux et des locaux Adapter aux personnes En situation de handicap Dans les années qui viennent Et puis aussi Il y a Toute la question De l'accueil Des personnes en situation de handicap Dans les établissements de santé Actuellement Actuellement Nous disposons D'un fonds d'intervention régionale Le FIRE Et Chaque année Nous faisons Depuis deux ans Qu'il existe Un appel à projet Pour des propositions De solutions innovantes Et Cette année J'ai eu le plaisir De voir que plusieurs projets Nous ont été proposés Pour améliorer L'accueil De De l'hôpital Des établissements sanitaires A des personnes handicapées A la fois en termes D'aménagement de cabinet Et puis surtout Et encore plus D'organisation Voilà Donc c'est Évidemment On n'a pas toutes les réponses C'est un défi Sachant que pour L'accessibilité Il y aura des dérogations Sans doute Qui doivent être accordées Par le préfet Mais je pense que Progressivement Il y aura une pression De plus en plus forte Pour que tous les professionnels Se mettent en conformité Merci Une question au fond de la salle Monsieur Bonjour Thierry Climat Coordinateur du réseau De son paliatif Boucheronne Pour monsieur le représentant De l'ARS A partir des constats Et des enjeux Que vous avez évoqués Vous avez établi Quelques pistes Pour l'avenir Notamment le développement Du maintien à domicile Et vous n'avez évoqué Que des moyens techniques Certes très utiles Et moi je suis très preneur Des nouvelles technologies Mais il me semble Que pour le maintien à domicile Il faut surtout Des présences humaines Parce que la dimension relationnelle Pour les situations Pour les personnes En situation de dépendance Handicap Ou vieillissement Est très important Je ne crois pas Que ce soit Comme le disait Monsieur Simon Les outils Ne peuvent être utiles Que si derrière Il y a quand même Une présence De professionnels Donc voilà Peut-être que c'est juste Un oubli Je pense notamment Aux EHPAD Donc EHPAD Lieu de vie habituel S'il y avait des infirmières De nuit Il y aurait beaucoup moins D'hospitalisation Pas adaptée du tout A la situation des personnes Et qui coûte assez cher La société Ça c'est pour vous Pour image santé Je voudrais avoir une idée Enfin espace Santé jeune pardon Une idée De la fréquentation Parce que bon Vous avez bien développé Le concept Mais on n'a pas d'idée Est-ce que ça marche en fait Est-ce que les jeunes viennent Parce que c'est pas forcément Évident pour eux Donc quelques chiffres Ça pourrait être intéressant Et pour le bus Chapeau Mais pour toute la région Ça semble un peu juste Est-ce que c'est possible D'avoir un deuxième bus Un deuxième bus Paraît difficile Financièrement surtout Donc pour le moment On rôde vraiment Ce premier bus Ensuite on verra Par rapport à l'accessibilité Moi je voulais aussi Vraiment insister Sur le fait du handicap mental Parce que nous On s'est vraiment rendu compte Que pour les soins dentaires C'était pas seulement Une accessibilité Pour un fauteuil Mais c'était vraiment Pour l'accueil D'une personne Qui peut avoir Des troubles du comportement Qui peut avoir Une très grande anxiété Et c'est vraiment L'accueil de la personne Établir une relation De confiance Qui permet d'arriver A la réussite du soin Voilà Merci Rapidement Merci Juste Je réponds Pour les chiffres De l'espace santé jeune Alors je voulais J'ai oublié De vous indiquer Qu'il y avait 27 structures De prévention En région PACA Donc Si vous voulez Avoir des précisions Sur celle Qui est le plus proche Du lieu d'habitation Ou du lieu De vie Des jeunes Qui peuvent se trouver Sur votre territoire Il y a le site De la fédération Des espaces santé jeunes C'est www.fej.org Ça c'est la première chose Au niveau De ma structure En particulier Donc sur Aubagne On accueille A peu près 500 jeunes différents Donc c'est assez conséquent A peu près 180 professionnels par an Et une centaine de parents Donc ça c'est la file active Et en nombre de passages C'est à peu près 1600-1700 entretiens Voilà Et on voit à peu près 4000 jeunes Sur le territoire En action collective Donc sur les collèges Et les lycées Monsieur Culling Avant Voilà Dernière intervention Juste un mot Sur le maintien à domicile Bien sûr Le maintien à domicile Repose sur Les facteurs humains Sur les professionnels Qui interviennent À domicile Donc la constitution D'équipes pluriprofessionnelles Que la stratégie nationale De santé Appelle de ses voeux Et c'est certainement Un facteur très favorisant Mais aujourd'hui Ces professionnels Quand même Ils existent Il y a les médecins Les infirmières Qui interviennent à domicile Libéral ou les SIAD Et tous les secteurs associatifs De l'aide à domicile Mais le problème C'est pas un problème D'insuffisance De professionnels Numériquement C'est un problème De coordination Et c'est là Que effectivement Les outils Tels qu'a présenté Laurent Simon Peuvent avoir un intérêt Parce que par exemple Moi j'ai de nombreux Professionnels Nombreuses équipes Qui me disent Mais si on avait Un dispositif De partage de données Pour que Les petits signaux De décompensation De glissement Qui sont observés Par le médecin Par l'infirmière Par les soignantes Etc Si on pouvait Les additionner facilement Et bien on pourrait Mieux prévenir L'hospitalisation En urgence Donc je pense Donc je pense Que c'est la coordination Qu'il faut renforcer A la fois par des équipes Pluriprofessionnelles Et en s'appuyant Sur des outils Qu'il faut encore Développer Madame la dernière intervention De la salle Pour l'instant Donc c'est toujours La même Madame de Bernardi Pour intervalle J'ai trois points Pour le réseau Handidant D'abord la question Du handicap mental Effectivement Qui est relativement peu Abordée en tant que tel Quand on parle D'accessibilité La question De la formation Vous dites Les dentistes Sont formés Effectivement Le sont-ils vraiment Et comment Et est-ce qu'ils le sont A la fac Ou simplement Comme ça Vaguement informés Au moment Où ils vont intervenir Ça c'est la première question La deuxième question C'est celle du maillage Du territoire Quand on habite Mérard par exemple Ou Lambesque A qui on peut s'adresser Quand on a Un enfant De 21 ans Autiste Qui fait une crise De dents Une rage de dents Voilà J'ai une amie Qui s'est arrivée Il y a peu de temps C'était la grosse panique Et la troisième chose C'est que j'ai entendu Parler il y a très peu de temps D'un minibus Mais alors vraiment Très très léger À Paris Des dentistes Se déplacent à domicile De façon beaucoup plus légère Que le bus Qui est une grosse chose Effectivement Est-ce que cette chose là Est pas envisageable Dans la région Moins chère Et plus pratique Et qui effectivement Peut admettre Des problèmes mentaux Plus facilement Voilà Merci Alors pour Pour la formation Des chirurgiens dentistes J'ai oublié De vous dire tout à l'heure Que le professeur Corinne Tardieu Qui est donc Professeur univers Merci d'avoir regardé cette vidéo